On nous demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites d1 d'équation y est égale à 3x-2 et d2 d'équation y est égale à 7x-9. La première chose à remarquer c'est qu'on a bien deux équations qu'on appellera des équations réduites puisque la forme y est égale à mx plus p pour nos deux droites d1 et d2 et que les coefficients directeurs de ces deux droites sont différents. Il est de 3, on le voit ici pour la droite d1, de 7 pour la droite de d2. Les deux coefficients directeurs étant différents, les droites sont séquentes. Il y a donc bien un point d'intersection. Ça vaut le coup de le dire en début de rédaction. Pour bien poser le problème, on est certain qu'à la fin il y aura une solution unique, un point, dont nous allons trouver les coordonnées. Nous allons appeler ce point, appelons-le le point m, on va lui donner deux coordonnées, une abscisse, une ordonnée, xy, et donc ce point est l'intersection d1 et de d2 qu'on peut appeler de façon mathématique, comme ceci, m est égale à d1 inter d2. Ce point-là, de coordonnées xy, doit donc vérifier le système de deux équations à deux inconnues qui est présenté là, y est égale à 3x-2 et y est égale à 7x-9. Il y a une multitude de façons de résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnues. Ici, il paraît assez évident de procéder par substitution, puisque nous avons deux fois y égale, y est égale à 3x-2 et 7x-9 dans la deuxième. On arrive donc assez naturellement à cette équation, qui est que 3x-2 est égale à 7x-9. Il suffit d'extraire les deux membres de droite de mes deux égalités qui sont forcément égaux. Cette égalité est facile à résoudre. C'est une équation élémentaire de collège. On regroupe les inconnues du même côté et on fait plus 2 de chaque côté pour avoir arrivé à moins 4x égale à moins 7, ce qui nous donne x est égale à 7 quarts. x égale à 7 quarts nous donne donc l'abscisse, x, du point d'intersection, mais de droite, d1 et 2. Il nous faut maintenant trouver l'ordonnée, l'ordonnée y. C'est très simple vu le système initial. Il suffit de remplacer x par 7 quarts dans une des deux équations données initialement. On va décider par exemple de remplacer dans l'équation de droite d1 x par 7 quarts. Comme y est égale à 3x-2, cela donne y qui est égale à 3 fois 7 quarts. x est remplacé par 7 quarts-2. On effectue le calcul, 21 quarts moins 8 quarts, ce qui nous donne 13 quarts. On a donc trouvé y qui vaut 13 quarts. y, c'est l'ordonnée de mon point d'intersection. En toute rigueur, il faudrait vérifier que le point que nous avons trouvé, ces coordonnées, vérifie bien les deux équations de départ, donc vérifie l'intégralité du système. En fait, comme nous avons vérifié qu'il y avait bien un point d'intersection, vu que les deux coefficients directeurs étaient différents, nous savons depuis le début qu'il y a une solution. En en trouvant une, celle-ci, 7 quarts, 13 quarts, nous savons que cette solution est la bonne. On peut donc conclure, mais il est peut-être élégant de vérifier quand même, mais on peut conclure que le point M de coordonnée 7 quarts-13 quarts est bien le point d'intersection de D1 et de D2.